Très heureux encore une fois de vous accueillir à cette série Côte Zoé, où nous enseignons la parole du Seigneur. Et nous sommes dans une série vraiment très intéressante, mais souvent très peu prêchée, parce que nous sommes en train d'étudier une série d'événements prophétiques qui se produiront après le retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Alors c'est vraiment intéressant parce qu'on entend peu souvent parler de ces prophéties-là, mais elles sont bien là, dans la parole du Seigneur, et comme toutes les prophéties qui sont mentionnées dans la Bible, elles devront s'accomplir un jour. Alors dans cette série-là, nous avons constaté qu'il y avait huit événements majeurs, des événements prophétiques qui se produiront après son retour avec tous ces rachetés, bien sûr. Et nous sommes aujourd'hui dans le septième événement qui suivra ce que nous avons mentionné lors de notre dernière production, le mariage, la cérémonie du mariage et le festin des noces de l'agneau qui suivront cette cérémonie-là. Tout de suite après cela, ce sera l'ouverture officielle du Millennium. Et il y aura une grande cérémonie d'ouverture, évidemment, pour ce temps de paix qui durera exactement mille ans, selon les prophéties de la parole de Dieu. Et c'est un peu comme une zone tampon, si vous voulez, entre les milliers d'années que nous avons vécues sur cette planète, jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha, et son retour après sur cette terre, et le monde nouveau qui viendra après ce règne de mille ans. Et il y a plusieurs raisons bibliques pour lesquelles il y a cette zone tampon qui durera exactement mille ans entre ces deux périodes. Ce serait trop long dans le temps que nous avons à notre disposition dans ces capsules de sortir tous ces versets-là. Mais si vous allez sur notre site web, le site de Paix de Vie, il y a plusieurs productions que nous avons déjà enregistrées, qui parlent avec beaucoup de détails des raisons pour lesquelles cette période va exister, cette période de mille ans. Alors nous savons par la parole de Dieu que c'est exactement mille ans, premièrement, et que c'est un règne physique, littéral, qui aura lieu sur cette terre, alors que tous les rachetés de l'éternel seront à ce moment-là ressuscités. Et bien sûr, le Seigneur Jésus-Christ sera revenu sur cette terre. Et c'est un règne bien physique, bien réel, un monde qui surgira après le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il y aura bien sûr une reconstruction des choses qui existaient sur cette planète, parce que durant les sept années de tribulation, il y aura eu beaucoup de destruction. D'ailleurs, dès le moment où le Seigneur Jésus-Christ va poser son pied sur le sommet de la montagne des Oliviers, lorsqu'il reviendra, ça va coïncider avec un grand tremblement de terre, tellement grand, que la Bible affirme qu'il n'y aura jamais eu un tremblement de terre aussi grand dans toute l'histoire de l'humanité. Alors, ça signifie que pas mal tout ce que l'homme aura construit sera détruit à ce moment-là. Et il faudra qu'il y ait un programme de restauration et de rénovation de la planète pour que, durant le millénium, la vie puisse continuer. Et ça va continuer à peu près comme nous vivons présentement, sauf qu'il n'y aura presque plus de péchés, il n'y aura presque plus de mal sur cette planète. Et je dis bien presque, parce que ce ne sera pas encore tout à fait le monde parfait. Il viendra tout de suite après, comme nous verrons dans une autre capsule que nous ferons un peu plus tard. Mais au moins, ce sera presque un paradis terrestre durant cette période de mille ans que nous appelons le millénium. Le Seigneur Jésus-Christ sera revenu, tous les rachetés de l'Éternel seront ressuscités. Et là, il y aura cette grande cérémonie. Je pense que Dieu aime les grandes cérémonies parce que nous en lisons au sujet de plusieurs dans la Bible. Et cette cérémonie d'ouverture du règne de mille ans coïncidera avec l'accomplissement de la dernière fête du calendrier biblique, le calendrier de Dieu, qui est mentionné avec beaucoup de détails, vraiment, dans le livre du Lévitique, dans le 23e chapitre. Alors, on connaît probablement l'histoire. C'est qu'Israël a été libéré hors d'Égypte. Ils ont voyagé durant ce désert pendant plusieurs années. Et finalement, ils se sont rendus à la frontière du pays de Canaan. Moïse est décédé et c'est Josué qui a pris la relève et a fait traverser le peuple dans le pays promis, le pays de Canaan. Et lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, le Seigneur lui a donné un calendrier lui expliquant que dans le pays où ils vont le conduire, ils devront cultiver le sol, cultiver la terre. Et il a établi un calendrier leur mentionnant qu'il y aura trois moissons par année, une au printemps, une à l'été et une à l'automne. Et ces trois moissons coïncideront avec trois grandes fêtes pour célébrer l'Éternel et le remercier pour sa bonté parce qu'il les a dirigées vers le pays qu'il leur avait promis et à cause de l'abondance des récoltes de ces trois moissons. Alors nous les savons, c'est premièrement la Pâque, bien sûr, au printemps, la fête de la Pentecôte à l'été et la grande fête des tabernacles à l'automne. En plus d'expliquer à Israël le programme de l'agriculture, vraiment cultiver le sol et les moissons qui leur avaient été promises, le calendrier de Dieu parle au sujet de la résurrection des justes, mais parle surtout concernant l'histoire de la rédemption en Jésus-Christ puisqu'effectivement, le Seigneur Jésus-Christ devait accomplir par son ministère chacune de ces trois grandes fêtes-là. Prenons la première fête, c'est la Pâque, la Pâque biblique. Paul va nous expliquer dans l'Épitre aux Corinthiens que Christ, en donnant sa vie pour nous sur la croix de Golgotha, « Christ, dit-il, est devenu notre Pâque, notre agneau pascal, qui a répandu son sang afin que nos péchés soient pardonnés. » La deuxième grande fête, c'est la fête de la Pentecôte et effectivement, elle a été accomplie par la venue du Saint-Esprit, l'effusion de l'Esprit sur les 120 disciples qui étaient réunis dans la chambre haute. Et la troisième grande fête, c'est la fête des tabernacles et en fait, c'était la plus grande fête vraiment du calendrier de Dieu parce qu'elle était célébrée à la fin de la saison, donc à l'automne, au moment de la dernière récolte. La première récolte, c'était l'orge au printemps pour la fête de la Pâque. La deuxième moisson, c'était le blé qui était recueilli durant l'été et à l'occasion de la fête de la Pentecôte. Et la troisième et dernière grande fête, la fête des tabernacles était célébrée à l'automne, à la fin de l'année et c'était la dernière moisson de l'année. C'était la moisson des autres fruits comme les dattes, les raisins, les sauces semblables et c'était une grande fête parce que la saison était terminée. Alors Dieu avait été fidèle, avait béni son peuple avec ses trois grandes moissons annuels et là, comme il est écrit dans le livre du Deutéronome, le Seigneur disait, maintenant tu peux relaxer, tu peux te réjouir, tu peux te reposer parce que la saison des moissons est terminée, j'ai été fidèle, j'ai envoyé la pluie en son temps pour que vous puissiez bien moissonner et c'était vraiment une grande fête de réjouissance, la fête des tabernacles. En réalité, on disait que c'était tellement lumineux parce qu'il y avait beaucoup de lumières à la fête des tabernacles, beaucoup de chandeliers, beaucoup de réjouissance qu'on disait qu'il n'y avait pas une seule cour qui n'était pas illuminée dans la ville de Jérusalem. Il y avait beaucoup de joie, il y avait tous les sacrificateurs, vous savez, il y avait des milliers de sacrificateurs et David les avait divisés en 24 classes de sacrificateurs. Mais à la fête des tabernacles, on les subdivisait en trois groupes et les trois groupes se réunissaient au temple avec des branches de panier, avec des flambeaux et avec des chants et avec des réjouissances. Et c'est à l'occasion de cette dernière fête-là qu'aura lieu l'ouverture du règne de Milan parce que Dieu dit à peu près la même chose. Maintenant, c'est le temps de se relaxer, c'est le temps de se réjouir, c'est le temps de se reposer parce que toutes les moissons sont maintenant complétées et on peut dire merci Seigneur et c'est pourquoi cette grande cérémonie de l'ouverture du règne de Milan va coïncider avec la dernière fête du calendrier de Dieu. Tout est accompli et maintenant nous entrons dans un monde nouveau, un monde de paix, de joie et de justice sous le gouvernement du Seigneur Jésus-Christ.